Chers téléspectateurs de la CETV, nous sommes très contentés d'avoir une émission d'avocats, le droit à votre service, l'émission qui traite de l'actualité juridique, l'émission qui traite de l'actualité juridique. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'actualité juridique, le Président de la République a pris le droit de l'actualité juridique. Maintenant, les locataires et les employés ont appliqué le droit de l'actualité juridique mais les employés sont réticents à ce décret, parce qu'ils ont besoin de l'actualité juridique, qui ont des revenus mais aussi des bénéfices, parce qu'ils investissent sur l'immobilier, et qui ont des affaires, et qui ont des affaires, et qui ont des affaires, et qui ont des charges, et qui ont des affaires, et qui ont des affaires, et qui ont des affaires. et qui ont des affaires, et qui ont des affaires, pour les affaires, et qui ont des investissements. Nous l'avons entendre, et qui ont des affaires, et qui ont des impacts, et qui ont des suggestions pour qu'ils aient plus maintenant, pour nous servir à ce pouvoir, et qui ont des affaires immobiliens, et de la décret. Alors, plus, j'en promote, j'ai beaucoup mis, voici c'est que nous sommes nettoyés. Tout petit pour l'exemple, et de ce qu'on issues toujours aussi, et de ce qu'on ne themes plus que nous, pour permettre de aider nos fonds en urbanisation, dans brutal, pour faire soutenir une azahuète喜 méthame, parce que peut-être c'est un peu simpliste de dire copie-coller parce que comme sur la forme comme sur le fond il y a des différences loi 2014 bien que on demande la loi pour réguler le loyer sur le loyer il y a un texte de loi un projet de loi pour voter donc il y a un décret de baisse le décret 2023 au lieu de loi le décret le conseil constitutionnel pour abroger la loi 2014 bien que dans le principe il y a un taux de réduction appliqué mais ce qui est le taux de baisse de femmes c'est une commission nationale de régulation de loyer qui est venu pour mener le taux de baisse 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 l'activité de transaction avec gestion immobilière du Sénégal bien que même ça c'est différent parce que la loi 2014 c'est différent de baisse Aujourd'hui, l'État du Sénégal veut inciter les bailleurs à ce qu'on est réglementaire. Ce qui est ce que je dis, c'est que depuis le début de l'année, peut-être que l'adjet d'experts immobiliers va nous dire, c'est un travail qui est le plus dur, peut-être, mais qui est le plus dur de charge de travail. Parce que si on regarde les bailleurs, nous avons dit que le décret est concerné les bailleurs qui ont calculé leurs loyers sur la base de la surface corrigée. Les bailleurs, nous avons fait des expériences pour nous faire leur surface corrigée. Donc, c'est un effet peut-être positif. Parce qu'aujourd'hui, on oriente les bailleurs à ce qu'on peut régulier, réglementer sur leur location. Et qu'aujourd'hui, si nous louons leur appartement, ce n'est pas bien, nous pouvons faire des clients. Depuis, en tout cas, nous avons annoncé la baisse, nous avons fait un décret qui est affiché au journal officiel. On a vu qu'il y a, en tout cas, nos clients bailleurs qui ont été orientés à l'experts pour que nous puissions faire une surface corrigée. Nous avons fait un décret qui est en place. Maintenant, c'est ce que nous avons fait. Maintenant, la commission que nous avons fait, nous avons fait un décret aujourd'hui. Peut-être que nous avons fait un décret en place. Parce que la commission, il faut que nous avons fait un décret. Il faut que nous avons fait un décret. Les acteurs qui nous avons fait un décret immobilier dans le Sénégal, ils sont représentés. C'est le ministère des Finances, le ministère chargé des domaines. Donc, tous les acteurs, ils sont représentés dans la commission. Et que cette commission, nous avons fait un décret de projet de loi ou un texte de loi pour nous mettre en place. Il a eu un avis pour que nous avons fait un décret pour que nous avons fait un décret. Et nous avons fait un décret pour organiser le secteur ou le location du Sénégal. Donc, c'est ce que nous avons fait. Là, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités carrément sont partagées. Mais il faut savoir qu'aussi, l'État du Sénégal, le texte qui nous a dit pour régir et organiser les loyers, c'est qu'il n'y a pas de décret. Donc, le texte qui est, c'est qu'on a calculé la location, qu'on a calculé le loyer, qu'on a évalué le cœur. Tout ça, l'État du Sénégal a déjà fait un texte de loi pour nous appliquer. Maintenant, comme tu as dit, les bayer ne sont pas appliqués. Si l'État du Sénégal, si l'État du Sénégal a un problème, si l'État du Sénégal a un problème dans la situation, dans la location, il y a des questions qui sont allées. Ils ont dit qu'il n'y a pas de décret pour pouvoir renforcer, pour pouvoir réprimer. Ils ont dit qu'ils ne respectent pas les lois. Donc, ils sont obligés d'appliquer ce que nous avons dit. Mais ils ont dit qu'il y a des textes de loi pour que le bayer ne puisse l'appliquer. Voilà. Maintenant, la surface corrigée, pour précision, la surface corrigée, c'est qu'il y a des valeurs réelles de ton bien immobilier. Donc, la valeur réelle, c'est qu'il y a des valeurs au loyer, au cœur. Donc, peut-être qu'il y a des valeurs qui sont appliquées, peut-être qu'il y a des lois de baisse qui sont les lois de ton bien immobilier. Maintenant, la surface corrigée, c'est qu'il y a des valeurs qui sont aujourd'hui, c'est qu'il y a des valeurs qui sont les valeurs qui sont les valeurs. C'est la loi 77-527. C'est qu'il y a des valeurs qui sont les valeurs qui sont les valeurs qui sont les valeurs. appliquées à la surface corrigée. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, mesurer les valeurs qui sont les valeurs, les valeurs ne respectent pas, forcément, ils vont nous faire des valeurs. Donc, tu le respectes, c'est qu'il y a des valeurs. Parce que, si on ne respecte pas, ils vont nous faire des valeurs. Aujourd'hui, les valeurs qui ont le cœur de l'ouer, première des choses, c'est que tu dois présenter ton locataire un décompte, pour expliquer, c'est qu'ils ont fixé ce loyer. Ce qui est le fait, aujourd'hui, il y a une demande pour que, il y a une demande, il n'y aura pas d'amende, il n'y aura pas d'amende, et aussi, il n'y aura pas d'amende en prison, ou à toute prison. Donc, il n'y a pas de respecter, il y a des valeurs. Donc, forcément, il faut respecter. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec la commission. La commission est interlocuteur entre le bailleur et le locataire pour leur expliquer ce qu'ils doivent et leurs droits par rapport à votre bailleur ou à votre locataire. Et aujourd'hui, si vous avez une maison ou un appartement, vous savez ce que vous devriez faire. La question est maintenant déterminée. Deux mois de caution, nous avons un mois payé à l'avance et le deuxième mois est allé sur 12 mois. Ce sont les conditions d'accès. Et en plus de ça, New York, le loyer n'est plus payable à l'avance. Il est payable à la fin. Mais ce sont les conditions d'accès. Le loyer que vous avez payé à l'avance, ce sont les conditions d'accès à l'avance. Donc la caution, c'est le décret qu'il dit. C'est deux mois de caution. Et puis, le deuxième mois est étalé sur 12 mois. En tout cas, nous. En ce qui concerne les bailleurs, nous sommes qui sont au sein de notre fédération, nous sommes qui gèrent les syndicats. Nous avons un prérogatif pour vous conseiller. Conseiller les bailleurs. Donc, le texte de loi ou le décret, nous étudierons au sein de notre fédération, je sais que les tenants et les aboutissants, nous avons une obligation d'informer les bailleurs qui sont en place de décret. Et ce qu'on doit informer, c'est que si nous avons dit deux mois de caution, le deuxième mois de caution est étalé sur 12 mois, ils seront obligés de l'accepter. En tout cas, nous, les bailleries, nous les conseillons à ce que nous n'avons pas à dire. Mais si les bailleries n'ont pas à dire, c'est à tes risques et périls, c'est à tes risques et périls. Voilà, voilà. Nous avons une question au sein de la fédération, avec notre président, M. Mboudou Mbaye, de la forme, Lumi Faraldiwak. Aujourd'hui, si nous allons régler le problème du loyer, il faut que nous fassons la réforme des 3 F. La réforme du financement, du foncier et de la fiscalité. Il faut que nous revoit les 3 F. Le foncier, le financement et la fiscalité. Déjà, la fiscalité, c'est vrai que l'État du Sénégal n'a pas d'attention de faire la baisse. Il peut simplifier le paiement de contributions globales foncières. Il peut simplifier aussi l'impôt sur le revenu. Ce qui est déjà bien, c'est déjà bien. Mais c'est ce que nous avons dit. Le fondcier est aussi, aujourd'hui, le cher et le cher, nous avons de l'église. C'est à prendre en compte ce que nous avons voulu. Le financement, parce que aujourd'hui, nous avons des immobiliers baissés. Tout ce que nous avons financé, nous avons fait par banque. Si vous êtes en banque, une banque de femme taux, vous pouvez vous fixer. Le prêt bancaire, vous pouvez vous fixer le taux. Le taux, les taux, 6,5%, etc. Mais si vous avez un petit billet, vous voyez que vous payez plus de 15, voire 18% de taux. Ce qui est exorbitant. Et cela aussi, il faut que nous fassions, que nous fassions, que nous fassions. Parce que, si nous fassions la fiscalité, le fondcier, le financement, le revoir, il n'y a pas de problème, encore, dans les loyers. Cela, il faut le reconnaître, il y a une fiscalité. Mais aussi, le fondcier, il faut que nous fassions. Le fondcier, surtout, ce qu'on a dit, le décret 2010-439. Le décret 2010-439, ce qu'on a fixé, ce qu'on a dit, le prix des terrains au mètre carré, des terrains nus et des terrains bâtis. Ce qu'on a fixé, c'est qu'on a dit la commission d'évaluation. La commission d'évaluation, c'est au sein de la commission de contrôle des opérations immobilières. La commission d'évaluation est attachée au ministère chargé des domaines. Mais la commission d'évaluation a une prérogative qui a évalué le prix des terrains et des immobilières dans le Sénégal, dans tout le territoire sénégalais, que ce soit à Dakar ou bien dans les régions. La commission de contrôle des opérations immobilières, la commission de contrôle, présentait le ministère chargé des domaines. Il a approuvé le prix des terrains. C'est ce qu'on a utilisé pour calculer la valeur du appartement à travers la surface corrigée. Mais le décret 2010, depuis 2010, il a été réévalué. Et le décret, sur le prix des terrains, il a été fixé, par exemple, le plateau, le prix des terrains, sur le prix des terrains, est fixé à 300 000. le mètre carré. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le plateau, le prix des terrains, sur le marché, est de 300 000 francs. Aujourd'hui, le prix des terrains, presque le plateau, est à 1 500 000. Et l'Etat, dans son pouvoir régalier, a une possibilité. Si vous fixez le barème, si vous fixez le barème, la commission d'évaluation, vous fixez le barème, l'Etat peut voir que, la commission, en fonction du marché, le prix des terrains, par exemple, le plateau, 1 000 000, il a dit, bon, je ne vais pas voir 1 000 000 chers, je le fixe à 900 000 francs. Donc, l'Etat, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, il faut, il faut, il faut, l'état de fait, il y a une répercussion positive, sur le loyer, parce que, pour évaluer, pour évaluer la surface corrigée, sur le décret, il faut, avec le décret 2014, fixant les éléments de calcul du loyer. Donc, aujourd'hui, le décret, il faut, il faut, il faut, il faut, réévaluer, il faut, il faut, un, 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 qui, un, 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 Il doit être positif pour réguler les loyers au sein de la Connarelle et défendre l'État du Sénégal. Il doit être positif pour réguler l'État du Sénégal et défendre l'État du Sénégal. Il doit être positif pour réguler l'État du Sénégal et défendre l'État du Sénégal et défendre l'État du Sénégal. Il doit faire la transmission de nos observations pour un projet de décret fixant les conditions d'accès, d'exercice des activités de transaction et de gestion d'intermédiation immobilière. Donc, la transmission d'observations, l'État du Sénégal, il doit être positif pour un projet de décret. Nous avons des observations sur la vie chère. Nous avons des observations sur les acteurs concernés pour qu'ils soient en compte 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 pour qu'ils soient dans les activités de transaction immobilière. Maintenant, ce que vous dites sur les formations courtiers, c'est qu'on a mis la main dans la patte. C'est-à-dire, nous, depuis, je pense, 2018, nous avons la convention que nous signons avec les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, les ISEP du Sénégal. La convention, c'est qu'on a signé par la Fédération, ensemble, on a vu qu'on a vu que pour que nous, dans le secteur, nous ne pouvons l'organiser, il faut que nous prenons par la formation, formez les employés. Et pour cela, nous avons la convention pour que tous les acteurs ou tous les étudiants ou tous les élèves qui ont un bac, nous ne pouvons les former. dans les métiers d'agent immobilier. Donc, depuis 2017, nous avons formé des jeunes, nous avons fait des stages, c'est notre agence de Dakar, et nous avons fait des partenaires avec TES. Donc, et depuis lors, mâchallah, nous avons fait des résultats, ils ont fait des choses. Donc, la formation, c'est un bon. Et nous, nous, nous sommes en position de la Fédération, nous avons fait des choses, c'est que l'État est le plus accompagné pour que nous formons acteurs. Pour que nous formons acteurs. Formons acteurs, nous sommes déjà venus à travailler, et nous devons venir venir aux jeunes, nous devons être dans le secteur. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'on est, côté formation, nous avons fait des choses qui sont en train de faire des étapes, et nous devons être accompagnés là-dessus. Voilà. D'accord, parce que l'on est, parce que l'on est depuis 2017, nous avons aussi d'accord avec la concertation sur la vie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des choses. Mais nous, nous sommes des privés aussi. Nous avons des emplois, nous gérons, des activités, des activités, des services, 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 des services. Là-bas, nous avons parlé des propositions. Nous avons fait une proposition pour que la commission d'agence immobilière, ait l'argent de 10 de l'harmonité, ou ait l'argent de 10 de propriétaires, nous savons que nous en termini. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que nous en termini. pour tranche sociale, pour tranche intermédiaire, excusez-moi, pardon, pour tranche sociale, pour tranche, ce qui est le moyen standing, tranche, ce qui est le haut standing, tranche, ce qui est le luxe. Si vous êtes, nous avons une proposition de rémunération des loyers, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas les propriétaires. Mais si nous avons vu que l'État a pris une décision de rémunération, et en rémunération, il y a de 50% la tranche sociale de 0 jusqu'à 300 000, alors que nous, dans notre proposition, la tranche sociale, on avait dit qu'il y avait des conséquences de 0 jusqu'à 150 000, mais il y a des conséquences de rémunération des loyers. Donc aujourd'hui, certes, nous avons une commission, mais il y a un impact quand même négatif sur nos activités. Parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup de agences, nous avons des agences, nous avons regardé, nous avons organisé ces activités au sein de l'agence, pour que nous puissions faire face à leurs charges. Donc voilà, il y a un impact quand même, négatif quand même sur nos activités. Ça, il faut le concevoir. Mais nous, en tant que fédération, nous avons une commission, nous allons continuer de dire, de continuer de défendre la cause des agences et des courtiers immobiliers, et aussi, nous avons une solution, nous allons dire que c'est pérenne, que nous sommes les bailleurs, que nous sommes les locataires, que nous sommes les commissions d'agences immobilières. Nous allons faire les activités. Nous allons faire la mesure de faire des déplacements, et nous allons être contentes de faire des activités. Nous allons être contentes de faire des activités, et que nous allons nous permettre de faire des activités. Oui, c'est l'association d'Association de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de la Sénégale. Oui, c'est donc pour parler de ce secteur et de ce secteur à chaque fois. Ce sont des mesures que le Président de la République. Le gouvernement n'a pas besoin de l'éducation. Cela a été fait à l'étape d'une étape. Nous avons besoin de l'éducation de ce secteur à chaque fois. Les propositions d'Eudou Diyef vont faire des propositions au Président de la République pour que nous devons faire des propositions au secteur. Nous devons aller en accès à l'habitat, maîtriser l'inflation foncière. Ce sont des choses qui sont très cher. Nous devons aller en éducation. Nous devons aller en éducation. Nous devons aller en éducation. Les fonciers et les chers. Ce sont les problèmes de l'éducation. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions à l'éducation. Lundi prochain, encore une fois, nous avons une émission Avocats sur la CED TV. Nous vous remercions.